Et bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Reddit League, saison 4, semaine 7. Aujourd'hui on est au Saskatchewan, la province canadienne, un match contre Solar Sensei, un match assez primordial pour espérer survivre dans la division, qui est assez mal parti avec les dernières contre-performances. Le Saskatchewan risque de nous fournir, je pense, des scores élevés, parce qu'on trouve quand même assez rapidement des informations. Il faut savoir ensuite bien les positionner, mais normalement ça devrait pouvoir le faire. Je sais déjà ce qui s'est passé vu que c'est une vidéo qui va être commentée, et du coup on va directement attaquer, on ne va pas perdre plus de temps. Et en avant pour cette 7ème semaine, qui je l'espère sera positive. Allez c'est parti, et on y va directement avec le point numéro 1, qui est donc un point en ville. J'avoue, j'ai espéré avoir pas mal de points en ville parce qu'ils sont quand même un peu plus sympathiques que des grandes lignes droites où on va aller nulle part. Donc, en tout cas, je vois les noms des rues Preston Avenue, et je n'ai pas vraiment fait gaffe à la suite. J'ai essayé de lire rapidement si je voyais le nom de la ville, là je n'ai pas la certitude à ce moment, déjà à ce moment, d'où je suis. Je pense éventuellement à Saskatoon parce que la ville me paraît grande. Donc je vérifie, Preston Avenue côté sud, du coup je check, je continue de checker, et je tombe directement sur Preston Avenue. Ça ressemblait vraiment à une grosse ville, donc ça partait plutôt pas mal. Là, l'idée c'était de repérer où est-ce qu'on était. Alors, je n'ai pas noté sur le coup le numéro, j'avais dû voir la huitième en effet, donc on était sur le bon croisement. Et on était juste en dessous, avec un bâtiment qui fait une sorte d'arc, pas de cercle. Mais bon, tout va bien. Le premier point était assez simple. Je guess, 5000, tout va bien, 8 mètres, bon, ça va, c'est raisonnable. À ce moment de la partie, je vois qu'en effet, il n'y a que des adversaires qui ne font pas partie de la ligue, qui ont joué. Voilà, run campagne, et bien c'est parti, en avant. On démarre, il y a une petite mare, un croisement, j'ai essayé de voir rapidement s'il y avait des panneaux sur le côté. Et puis j'avance, 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 j'avance. Premier croisement, je vérifie s'il n'y a pas un panneau pour savoir à peu près où je suis. Même si, fondamentalement, je connais la grande zone. Le visuel... Le visuel... Oh là, oh là, alors là, j'ai eu des... Voilà, sympathique. De quel sens je venais, je ne sais plus. Ok, allez, c'est bon, on continue d'avancer, c'est pas grave. Les paysages sont... Il y a quelques paysages qui sont quand même assez remarquables. Et ce genre de paysages bien verts, des champs à perte de vue, on a de fortes chances d'être plutôt dans la partie sud-sud-est du Saskatchewan. Et là, clairement, j'ai peur. J'ai peur quand je vois tout ce que je dois avancer, sachant qu'en plus, bon, j'avance pas forcément de façon très rapide. Ah, et là, ouais, ok, cool. Là, on rejoint une route, donc tout va bien. Gibson Wedding. Une information que je pense... J'aurais dû noter dans ma tête, mais j'ai complètement oublié. Alors, Range Road 72. Donc, du coup, en effet, on est plutôt vers l'est du pays. Les Range Road commencent de l'est et vont en augmentant à l'ouest du pays. Je décide d'aller plutôt au nord, puisque je vois un peu plus de choses. Il y a l'air d'avoir de la vie, donc j'y vais. Je m'attarde un petit peu sur ce panneau. Est-ce que ça va être Buffalo Head ? Ouais, c'est une marque. Certainement, ça ne servira à rien. Je continue d'avancer. Là, il faut réussir à trouver un numéro. Un numéro de route pour réussir à se repérer. Parce que des nord-sud, elles sont toutes nord-sud. Là, je repère quelque chose, mais ça va être de nouveau une Range Road qui va en augmentant. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il va en augmentant alors que je vais vers le nord. Allez, je continue d'avancer. Ah non, 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 oui, les Range Road, oui, pardon. Les Range Road, c'est les routes horizontales. Mais non, tout va bien. Donc du coup, c'est pour ça. On est vers le sud et je me positionne plutôt à l'est par rapport au paysage. Oui, ça me revient. J'ai confondu là sur le coup. Ah, enfin, peut-être une info. Webern. Ah, Webern. Webern, ça me parle. J'ai déjà vu plein de fois. Elle se voit bien. Elle se voit bien, mais je la vois plus. Si, ça y est, c'est bon. Elle est là. Donc Webern serait au nord à un kilomètre. J'essaye de me repérer, de confirmer que, en fait, on arrive bien vers Webern. Tourist attraction. Alors là, ça va être intéressant. Je vais revivre un peu ma fin de round. Parce que j'ai un peu stressé sur cette fin de round. Donc Webern reste à Rhea. Donc en effet, ça confirme qu'on est vraiment à proximité de Webern. Je ne sais pas pourquoi je vérifie l'axe de la route. Ça ne sert strictement à rien. Ah oui, si. On pourrait potentiellement être sur la route. Et qui est en diagonale sur la droite. Mais non, ce n'est pas possible. On arrive. Ça tourne un petit peu. Paf, paf, tout va bien. Maintenant, l'idée, c'est réussir à se repérer. Et il ne reste plus que 30 secondes. J'ai perdu beaucoup de temps à faire un peu n'importe quoi. Oh là 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 là. Je vois où j'ai mis mon point. Juste avant. Là, je suis à la recherche de cette petite mare en fait. Parce que c'est elle qui va me porter. Aïe, 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 aïe. Et le fait d'avoir déplacé ce point me coûte. Va me coûter quelques points justement. On verra sur la fin. Mais ça coûte cher. Et a priori, personne ne l'a eu. Mais d'autres ont été beaucoup plus proches quand même. 4997. Ils ont réussi à trouver la bonne route horizontale. Ce que je n'ai pas réussi à faire. Et ça risque de coûter très cher. Troisième point en ville. Ok. J'essaie de trouver la ville pour l'instant. Je n'ai pas l'info. Je n'ai même pas le nom des rues là. Ah si, ah si, voilà. Troisième et quinzième. Ça a été rapide mais on n'a pas eu le temps de vraiment de voir. Mais sur le coup, j'ai retenu. Allez, j'avance. Hop, un grand axe. Ok, j'essaie de trouver ce qu'il y a une petite information pour confirmer la ville. Concrètement, des points en ville. Il y a plusieurs villes qui pourraient correspondre à ce genre de points. Plusieurs villes du sud, je pense, qui pourraient correspondre. Ou aussi au nord éventuellement. Moosjo. Apparemment, zut. Ah non, voilà, c'est ça. Là, à ce moment de la partie, en effet, du coup, je ne sais pas. Je n'ai pas vu d'informations. Mais je me repère par rapport au nom des rues qui sont plutôt numérotées. Et avec la physionomie un peu vallonnée, je préfère aller plutôt au nord. Et du coup, voilà, Prince Albert. Je ne pense pas qu'on soit à Saskatown. On est plutôt, à mon avis, à Prince Albert. Je reviens au départ pour reprendre justement mes numéros de route. Voilà, ça y est. 24e est. 24e street est. J'y étais quasiment dessus. Et la 3e avenue est. Hop, c'est ici. Je vérifie que ça sonne bien. Il y a l'école qui est à droite. Ok, tout va bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à se positionner. Voilà, ok. Ça va être un petit décompte de maison. Ah oui, alors là, j'ai été un petit peu perturbé par cette route qui montait au nord. Parce que je ne la voyais pas au départ. Mais bon, ok. C'est le chemin. Et donc, on est encore un petit peu plus loin que le chemin. Là, je regarde les maisons. 1, 2, 3, 4. A priori, 5. On est entre la 4e et la 5e. On est entre la 4e et la 5e. Mais il y a un truc qui... Il y a un truc qui n'est pas logique. Il y a un truc qui n'est pas logique avec la grande maison allongée. Et j'ai bien fait de revenir un petit peu en arrière. Bon, je pense que ça aurait fait 5000. J'étais à peu près au même endroit qu'à l'Amitié. Mais bon. 4e point, encore un point en ville. Ça me rassure un petit peu. Mais sur le papier, je me dis... La problématique du point en ville, c'est que ça peut se trouver. Et du coup... Et du coup, ce n'est pas ça qui fera la diff. Omnika et 4e avenue. J'essaye de trouver le nom de la ville. Là, pour le coup... Pareil, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas une grande ville. Donc du coup, j'ai quelques villes en tête. Mais là, ça ne va pas le faire. Donc il faut que j'essaye de trouver. Il faut que j'essaye de trouver une info. Une info. Éventuellement, le nom de la ville qui se trouverait quelque part. Donc... On regarde les pubs. On regarde les magasins. Là, il n'y a rien. Je ne stresse pas trop. J'avance tranquillement à ce moment-là. Parce que concrètement, ça peut se trouver assez vite quand même. Je ne me rappelle plus où il est le point. J'ai déjà oublié. Ah, et là, je zoome. Et... Alors là, je n'arrive pas à lire. Mais je crois que je vais trouver l'information sur ce panneau. Non ? Ah non, il me semble. Il me semblait l'avoir trouvé sur ce panneau, mais non. Et là, écrit à droite, Moose Joe. Voilà. Moose Joe. Hop. C'est bon. On revient au point de départ. On reprend les numéros parce qu'on les a déjà oubliés. Quatrième avenue et Omnika. La carte qui est dézoomée. Alors, quatrième avenue. Nord-Ouest. Oui, a priori. Non, je n'arrive pas à lire. Ok. Bon, j'ai trouvé le croisement avec l'église et le bâtiment. Une nouvelle fois, je suis dézoomé. Je perds un peu de temps, mais bon, ça va. Ce n'est pas très grave. On est au bout du bâtiment. Je me replace un petit peu. Et c'est tout bon. Jusqu'ici, tout va bien. Je ne vois toujours pas les potentiels adversaires. Et on termine. Aïe. On termine. Alors, si. Non, justement. Pas. Aïe. Ça peut être bien. Ça peut être un point qui peut me faire rattraper mon écart. Mes points perdus sur le troisième round. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut faire le boulot et trouver les infos. Donc, du coup, en avant. Direction plein sud. Alors, j'ai loupé un panneau. Ouais, j'ai loupé un panneau. Bon. Ça, ce n'est pas très parlant. Là, il n'y a pas grand chose. Ça, ça ne sert à rien. Alors, là, je n'arrive pas à lire. Je ne sais pas si j'ai réussi à lire sur le coup. Mais là, je n'ai réussi à lire que dalle. J'ai cru voir un panneau derrière, non ? Tu viens de louper un panneau, Christophe. Ok. Bon. Bah, tant pis. Je ne m'écoute pas. Je continue. J'insiste sur le sud. On a le temps. On est en 4 minutes 30. On rappelle dans la div 4. Donc, du coup, on a le temps. On peut se permettre de faire 2 minutes de déplacement. Et puis repartir dans l'autre sens. Après 2 minutes, éventuellement. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas non plus beaucoup d'informations. Il n'y a pas de noms sur les croisements, éventuellement, de numéros de route, plutôt. Puisque pareil, oui, voilà. Comme une organisation au niveau des routes, il y a moyen de trouver quelque chose. Un Saskatchewan, tout à fait. Et non, il n'y a que dalle là. Ah, par contre, je n'avais pas vu qu'il y avait un panneau vert derrière. Donc, j'aurais dû aller là tout de suite. Voilà. Swift Current. Ça, ça me parle. Swift Current. Voilà. Hop. L'information, elle est trouvée. Maintenant, il faut trouver le reste. Swift Current qui est au sud. Donc, il faut que je trouve Beachy et Estone qui seraient à l'est et à l'ouest. A priori, j'ai trouvé. Il y avait Beachy, je voyais sur la map. Et en effet, j'arrive au croisement 342 et 4. Donc, tout va bien. Et on est au nord de ça. Elle rose qui est à 40 km. Ok. Donc, on est au nord du croisement. Maintenant, bon courage à moi-même pour réussir à trouver la bonne route. Alors, c'est assurément pas cette grosse route blanche qui part à gauche. Donc, bah, essayer de trouver, voilà. Bon, ça paraît logique. Et surtout, là, je pars vérifier puisque au sud, on a bien vu que la route a tourné. Elle changeait un petit peu de latitude ou de longitude. Je ne me rappelle jamais. Mais enfin, on va avoir un virage à droite et un virage à gauche. Et je ne me rappelle pas l'avoir vu. Donc, l'idée, c'est de vérifier si il arrive. Voilà, il arrive bien. Il arrive bien sans qu'il y ait de croisement avant. Sans qu'il y ait un autre croisement avant. Donc, a priori, il n'y a pas trop de secret. Là, je vérifie. Juste que je suis bien sur le bon axe. Avec les routes. Avec les routes, voilà. Pour ce virage. Bon, il n'y a pas trop de secret. Après, je ne veux juste pas faire de bêtises. Donc, du coup, je vérifie aussi au nord. Des fois que j'aurais loupé un autre croisement. J'ai le temps. Donc, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Là, je vois une route seule. Mais ce n'est pas vraiment la route seule. C'est plutôt un accès chez les riverains. Donc, j'avance. Et je vais essayer de trouver la route seule. Et voilà, je ne peux pas y aller. Mais heureusement que je ne suis pas parti là dès le départ. Bon, je ne me prends pas le chou. Je suis au bon endroit, je pense. Donc, on va le faire. Hop, on se positionne au niveau du croisement. Un petit peu au-dessus. Et on guess. Non, on ne guess pas ? On attend un petit peu ? Allez, on guess. View summary. Et c'est maintenant le reveal. 24,777. Avec ce score-là, malheureusement, je loupe l'égalité assurée. Donc, il faut que j'espère un loupé de Solar Sensei. Donc, c'est parti. Je descends. Je vois des adversaires. Et je vois Solar Sensei, malheureusement, à 24,972. Ce deuxième round, il l'a eu. Ce qui fait que je loupe l'égalité. Et surtout, à ce moment de la partie, j'ai vu Ashtown au-dessus. Je vois Solar Sensei ici. Je vois ma Plagende. Donc, je vois trois autres adversaires déjà devant moi. L'idée, c'est que je dois être dans les cinq meilleurs de ce challenge pour pouvoir récupérer le point bonus. J'ai perdu, mais si je suis dans les cinq meilleurs, j'ai le point bonus. Pour l'instant, tout va bien. Si je quitte la vidéo et que je reviens sur le challenge mis à jour, on peut voir qu'en effet, je reste quatrième à la fin de la semaine. Donc, du coup, je prends un point de bonus. Ce qui est parfait. Je prends un point de bonus. Malheureusement, du coup, je ne peux pas rattraper Solar Sensei parce qu'il avait pris un peu d'avance sur moi déjà. Et du coup, je ne peux pas le rattraper. Donc, ça, ça craint un petit peu quand même. Et d'autres résultats vont un peu craindre quand même. Avec une petite perte de mon comparte d'Atlas, Nakiro. Malheureusement, qui perd contre Ashtown. Et c'est assez compliqué. Ça va être assez compliqué pour lui. Et surtout, Faraban. Faraban qui, malheureusement, va terminer avec une égalité à un point. Un point dégoûté. Et surtout, derrière, derrière Lunacy Eco. Qui, en plus, va prendre un point supplémentaire pour être dans les 5 premiers de la Ligue. Et on note encore, malheureusement, une petite contre-performance pour Exalt. Qui commence à un peu descendre par rapport au début de saison. Ce qui fait que, malheureusement pour moi, ça ne m'arrange pas du tout cette défaite. De pas de beaucoup. Mais ça ne m'arrange pas du tout. Puisque, du coup, je me retrouve... En fait, je reste stable à la 8ème position. Et ça devient compliqué. Il ne reste plus que 2 journées. Donc, entre maximum, on va dire... Maximum, techniquement, c'est... Si je fais 2.25K. Et que je gagne avec 2.25K. Ça ferait 4.4, 8 points. Mais bon, ça va être assez compliqué de les faire. Donc, atteindre les barrages. Bon, maintenant, c'est bien mort. Mais il faudrait déjà que je gagne au moins mes 2 prochains matchs. Pour réussir à remonter. Et m'assurer d'être dans le ventre mou. Et ne pas jouer le barrage. Ce qui va être assez compliqué. Surtout que, malheureusement, je vais faire ça. Ma Kiro. Et ça va être assez compliqué. Prochain match, d'ailleurs. Contre Pachtettli. Du coup, le prochain match contre Pachtettli. Voilà, ça va être primordial. Et ça se passera sur une map africain. Après débrief. En tout cas, l'information principale qui a manqué. Pour réaliser ce point là. C'est d'avancer ici. Lorsqu'on a avancé ici. On a traversé. On a vu sur la gauche un grand lac. Une sorte de grand lac. Malheureusement, je n'ai pas fait gaffe quand j'ai avancé. Donc, du coup, je ne l'ai pas repéré. Et ouais. C'est compliqué. Ça fait un petit peu mal. Je ne sais pas si en ayant laissé le point ici. J'aurais gagné quelques kilomètres. Je ne suis pas sûr que j'aurais... Non, je n'aurais pas eu assez de points. Je n'aurais pas gagné 100 points pour pouvoir taper le match nul. En tout cas, ben voilà. Une semaine, malheureusement, qui semblait bien partie. J'avais confiance. Je savais que les scores allaient être assez serrés. Et malheureusement, même si je fais le travail, Solar Sensei le fait mieux que moi. Donc, je me termine avec une nouvelle défaite. Heureusement, un point de bonus. Objectif, gagner la prochaine semaine sur la map Africa. Et assurer le maintien. Enfin, non. Assurer pas le maintien. Mais assurer de n'avoir plus qu'une seule place à sauver pour le maintien. Ça va être très compliqué. Allez, on va voir ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.